1, 2, 3, 4 L'entraînement est intensif pour les jeunes gymnastes en compétition du club de gymnastique rythmique Délancourt-Morpas. 19 heures d'entraînement par semaine auxquelles s'ajoutent des stages pendant les vacances scolaires. Chaque séance commence par une bonne heure d'échauffement. 2, 3, 4 Les filles passent ensuite aux engins. Pour les compétitions, chaque gymnaste prépare un enchaînement d'une minute trente avec un engin imposé par la fédération. C'est un enchaînement qu'un entraîneur prépare, qu'on cherche la musique, la thème, on monte un enchaînement, on coupe la musique, c'est un énorme travail. Et après on travaille ça pour préparer pour compétition. Les filles se donnent à fond pour ce sport mêlant la technique, la souplesse et l'artistique. Ma mère m'avait emmenée voir un gala de gym ici et puis j'ai adoré du coup, j'en ai fait. C'était le fait de pouvoir essayer de me dépasser et faire mon possible le plus pour évoluer et essayer d'être le mieux placé. Je fais demi-pointe et direct, tonique, le dos, serre et un, serre. La professeure russe fait du repérage dès le plus jeune âge. Les petites se mêlent aux entraînements des plus grandes qui leur montrent la voie. Plus on commence tôt et plus on se plie aux règles et plus c'est facile en fait. Pour travailler la souplesse, pour travailler la technique, c'est des bases qu'il faut acquérir très vite parce que la GRS a une carrière qui s'arrête très tôt. Une méthode qui porte ses fruits, Morgane a fait partie de l'équipe de France. Sa carrière de gymnase de haut niveau terminée, elle aime revenir dans son club de cœur, donner un coup de main à son ancienne coach.